Bienvenue chez l'Espace Cinema Amourou pour une journée de test de câbles AudioQuest. Alors je m'avance dans le loft. Ah, Nicolas, t'es déjà là ! Bonjour tout le monde ! Alors, bonjour à tous. Merci de votre attention pour cette expérience de test. Nous allons aujourd'hui tester plusieurs types de câbles. Comment les câbles AudioQuest peuvent améliorer, potentialiser votre système. Nous allons d'abord commencer tout simplement par les câbles d'alimentation. Et oui, ce câble qui est souvent, bien souvent négligé, mais qui est déjà le point de départ. Ah oui, effectivement, à tort. Tu as raison Fabrice, on peut le souligner. Mais c'est déjà le point de départ, c'est le cœur de votre système, c'est le câble à ne pas négligé dans votre installation. Donc nous allons commencer par des tests sur les câbles d'alimentation. Ensuite, on va passer par l'apport de ces différents traitements secteurs, le Niagara 1200 et 3000. Et on va finir par aussi l'apport de la montée en gamme chez AudioQuest sur nos câbles HP. On commence. La modulation, ça sera pour une autre vidéo. On a un catalogue qui est tellement large, ça serait un plaisir de revenir pour faire une nouvelle vidéo. Chaque chose en son temps. Merci Nicolas. Merci. Alors donc déjà Nicolas, présente-nous vite fait le système sur lequel on va faire les tests. Alors pour aujourd'hui, le système est à long ou de référence. On utilise deux nouveautés de cette rentrée. Les BW702 Signature. Le système Yamaha Amplificateur 3000 de récemment sorti. Donc on a choisi ce système parce qu'il est homogène, il est transparent. Donc du coup, on va pouvoir d'autant plus juger de la qualité et de la transparence de nos câbles. Ok, impeccable. Et donc là, on commence par les câbles secteurs d'origine. Les câbles secteurs d'origine. Alors vous voyez bien ça, c'est deux petits câbles. Effectivement, ça nous fait toujours un petit peu sourire. Mais vous les reconnaissez, c'est les câbles qui sont fournis avec pas mal d'équipements chez vous, que ce soit de l'électroménager, de l'informatique, un câble imprimante ou un câble d'appareil raclette. Soyons pas... Basique, quoi. Basique. Eh bien, on rigole. Vous rigolez même derrière vous, votre écran, je suis sûr. Mais ces 80% du parc IFI et de la clientèle IFI en France utilisent ce simple cordon secteur livré d'origine. Pourquoi s'en prévient des données ? Donc on va écouter. Et ensuite, on va faire une première montée en gamme chez AudioQuest sur ces deux câbles monsoon. Bon, ça présente déjà un peu plus sérieux. Un peu plus, oui, c'est sûr. Et on va voir un petit peu... Alors, on va d'abord faire une écoute. Et ensuite, je vais vous expliquer ce qui se passe en interne de ce câble. Merci Nicolas. Merci. 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 C'est ce qu'on appelle le Grand Noise Dissipation. C'est en anglais. Bel accent anglais. On essaie, on travaille, quand même, américaine. L'idée de ce système, c'est un système de dissipation du signal bruit parasite dans le courant électrique, comme un drain. En fait, il renvoie à l'expéditeur, donc direction la prise, tous les parasites qui se trouvent dans le courant électrique. Ce qui explique cette différence complètement notoire entre un câble lambda et un câble AudioQuest qui utilise cette technologie. Donc ça c'était sur le Moonsoon. Ensuite, comme on peut le voir ici, le deuxième câble qui allait plus loin dans les nuances et dans les détails, donc de l'assise du grave qui le rendait plus intelligible et du coup enlevé cet effet de masque sur les hautes fréquences, il est dû à deux choses supplémentaires. Donc ici un Moonsoon, ici un Blizzard. Voilà, esthétiquement on a deux câbles quasiment identiques, par contre c'est la qualité du cuivre qui est à l'intérieur qui est différente. On utilise la meilleure qualité de cuivre, ce qu'on appelle le PSC Plus chez AudioQuest et surtout ce petit accessoire que vous allez pouvoir retrouver sur tous nos câbles haut de gamme, ce système DBS qui est un blindage actif de tous nos câbles qui permet de bloquer aussi les ondes fréquences parasites à l'extérieur du câble puisqu'il va envoyer une tension non pas dans les conducteurs mais dans le blindage et en plus cette tension, ce frottement en permanence permet de rôder le câble, c'est à dire que votre câble AudioQuest lorsqu'il est muni de ce boîtier DBS, il est en permanence rôdé. Donc votre écoute elle est optimum dès les premiers instants. Juste pour les clients qui ne savent pas, le PSC Plus ça s'apparente en fait au CC ailleurs ou c'est pareil ? Alors le PSC Plus c'est encore ce qu'on appelle, on va repartir pour les indicismes, donc c'est un Perfect Surface Cooper, donc c'est un traitement au laser de la surface du cuivre qui permet d'éviter tous les effets de peau ou de cassure, de micro-fissures à l'intérieur du cuivre. C'est le traitement le plus lisse parce que tout simplement on s'est rendu compte, c'est physique, la plupart des hautes fréquences transitent à la surface du câble. Donc pour un constructeur qui met de la tension dans ses câbles, c'est extrêmement crucial d'avoir une surface la plus lisse possible. Bon, et bien écoute, franchement c'est très intéressant. Merci Nicolas. Merci à vous. Alors Marilyn, donc après les écoutes des Blizzard, on est passé donc au conditionneur Nyangara 1200 et 3000, quelles sont tes impressions ? Alors justement, lorsque j'ai écouté le système avec les câbles Blizzard, j'ai trouvé vraiment une nette amélioration et je ne pensais pas que je pouvais arriver à encore mieux et lorsque tu m'as fait écouter à nouveau le morceau avec le conditionneur secteur le premier, j'ai tout de suite perçu un plus, on va dire, un confort supplémentaire au niveau de l'écoute et puis alors quand tu as mis la 3000, la 3000, la Gara 3000, alors là c'était vraiment flagrant, c'est à dire que j'ai ressenti vraiment une impression d'authenticité où effectivement la chanteuse était beaucoup plus présente sur scène, c'était comme si je l'avais en fait devant moi, donc le grain de la voix était beaucoup plus pur et avec beaucoup plus de corps justement et aussi concernant la musique, toutes les petites nuances étaient beaucoup plus découpées et perceptibles. Et tout est beaucoup plus naturel moi j'ai trouvé aussi. Voilà on va dire plus naturel, plus authentique. Oui on peut dire ça, plus évident. Exact. Donc avec AudioQuest tout est possible. Effectivement, ça va être notre niveau slogan. Avec AudioQuest tout est possible. On va se faire faire des t-shirts exprès. Voilà, c'est possible. J'y pense. Et bien écoute, merci Marilyn. De rien. Bon Nicolas, donc tu as vu, Marilyn était très étonnée qu'il pouvait encore y avoir une différence notable après avoir écouté le Blizzard. Voilà, donc est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi techniquement ? Alors techniquement, lorsqu'on arrive sur ces conditionneurs secteurs de la gamme Niagara et AudioQuest, donc respectivement le 1200 ici et le 3000, là on va retravailler en profondeur, on va filtrer sur plusieurs octaves les parasites, ce qu'on appelle les résonances RF du courant, sur un Niagara 1200 comme ici, qui est muni de 7 prises, nous avons 2 prises destinées aux amplificateurs, 5 pour les sources, ultra linéaires, ultra filtrées, on dépollue au maximum tout ce qui est source, c'est-à-dire DAC, lecteur CD, lecteur réseau. C'est-à-dire que ce qu'on ne perd plus en amont, on le retrouve en aval. Ça ne va pas rajouter des choses, non, ça va éviter de détériorer le signal, ça c'est crucial. Oui, ça je suis d'accord. C'est ce qui se perçoit pour quelqu'un comme Marilyn à l'écoute. Alors ici on a la Niagara 1200, comme on l'expliquait, c'est notre première entrée chez la gamme de secteurs Niagara. On est sur un système complet. La dernière arrivée sur le marché, le Niagara 3000 qui se trouve ici, qui est sorti au mois de mai de cette année, un gros plus. Pourquoi ? Déjà sur la taille de la machine, il y a ce qu'on appelle sur la Niagara 3000 et qu'on va retrouver ensuite sur la Niagara 5000 et 7000, les hautes gammes des traitements secteurs chez AudioQuest, le système Power Correction. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement sur le conditionnement réseau, ou le conditionnement secteur réseau, il y a un enjeu qui est crucial. La plupart des filtres peuvent avoir un impact négatif sur la dynamique, sur la puissance. Pour y remédier, ce système de Power Correction se transforme en fait comme un réservoir d'énergie, un réservoir de puissance. Ici on a 55A sur le Niagara 3000. En fait on y a toutes les qualités du Niagara 5000, mais avec ce Power Correction en plus de la Niagara 1200. Donc en fait celui-ci, le 3000, vraiment adapté pour les amplificateurs très très gourmands. Et 2000 euros de moins. Et 2000 euros de moins, tu n'y agarres à 5000. Tout à fait. Un détail. Alors pour les personnes aussi, on a pensé à tout le monde, ça c'est le propre de chez AudioQuest, on veut des produits accessibles pour tous. Il y a aussi ce petit traitement secteur, qui s'appelle le Power Quest. 3. Le 3, il y a effectivement l'IN2, à 249 et celle-ci 349 euros. Premier pied à l'étrier dans le monde du conditionnement secteur, avec 8 prises et avec 3 niveaux de filtres, et avec un produit orienté très homme cinéma, avec des prises ultra linéaires, labellisées 4K, 8K, optimisées pour toutes vos sources vidéo ultra HD. Voilà. Et bien écoute, c'était très intéressant. Je te remercie Nicolas. Merci à vous. Et puis surtout, merci pour votre sympathie et pour votre accueil. Allez, au revoir. Au revoir.